Bonjour et bienvenue sur la chaîne des experts d'1,2,3 roulements. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les différents types de roulements. Il en existe quatre principaux, le roulement à billes, le roulement à rouleaux, le roulement conique et le roulement à aiguilles. Nous allons voir comment est composé un roulement type. Ce schéma nous montre les différents éléments. En vert peut se trouver une flasque métallique qui sera étanche uniquement à la poussière ou un jour en caoutchouc étanche aux projections d'eau et à la poussière. Les billes qui sont dans la cage à billes qui elles-mêmes se trouvent entre la bague intérieure et la bague extérieure du roulement. Quelles sont les principales différences ? Les charges supportées sont l'une des principales caractéristiques à prendre en compte. Une charge axiale qui est une charge qui est parallèle au sens de l'axe du roulement. Ou une charge radiale qui est une charge perpendiculaire à l'axe du roulement. Les roulements à billes sont les plus courants. Ils sont le plus souvent utilisés pour limiter les frictions. Les billes lui permettent de tourner à grande vitesse. Ils sont là pour supporter des charges radiales. Il peut tout de même supporter des charges axiales mais elles doivent être beaucoup moins importantes. Les roulements à rouleaux sont constitués de rouleaux cylindriques. Ils peuvent supporter des charges radiales beaucoup plus conséquentes. Ils sont conçus pour être utilisés à faibles et moyennes vitesses. Ce produit est très robuste et durable. Les roulements coniques se composent de deux parties. La partie intérieure et la cuvette. Il est conçu pour supporter des charges combinées. C'est-à-dire radiales et axiales. L'avantage des roulements à aiguille, c'est qu'ils prennent un espace moindre. Et peuvent tout de même supporter des vitesses très élevées. Deux à huit fois plus que des roulements à billes standard. Mais avec des charges radiales uniquement. Merci. – Sous-titrage FR 2021